hello tout le monde aujourd'hui nous sommes le lundi 15 il est 10h31 j'ai amené aria ce matin au centre aéré les garçons sont à la maison on a récupéré aria dimanche soir donc il ya nolan ce matin enfin après le ce qu'on a rendez vous chez l'ophtalmo pour j'ai rendez vous chez l'ophtalmo pour les deux garçons et après le rendez vous on ira chez mamie je déposerai nolan qui restera jusqu'à mercredi à partir de mercredi c'est evan qui va y rester jusqu'à dimanche chacun fait son petit séjour chez mamie voilà et et comme ça au moins chacun son petit moment privilégié avec mamie et papy là du coup il est 10h30 on va pas tarder puisque on a rendez vous à 11h 20 et du coup j'étais en train de me préparer me maquiller et tout je me suis dit qu'on allait se maquiller ensemble comme ça on va pas poter ensemble aussi j'ai pas filmé samedi et dimanche on a profité parce qu'il faisait un temps absolument magnifique c'est vraiment enfin on sait on s'est cru en été franchement samedi et dimanche on a atteint les 31 degrés vraiment on avait un temps mais c'était dingue franchement c'était dingue donc on a profité du coup j'ai pas filmé samedi tranquille ou à la maison et en en après midi on est allé faire une partie de pétanque avec nos amis et c'était super agréable parce qu'ils faisaient bon parce que voilà c'était l'ambiance voilà quand il fait bon etc c'est hyper agréable et donc du coup dimanche on s'est reposé franchement on a fermé vraiment on a profité on a rien fait c'était très très bien bon évidemment toujours des petites bricoles à la maison mais voilà on a vraiment pris le temps de se reposer rien n'était pas à la maison donc du coup on a encore plus pris le temps de se reposer etc et et puis voilà et donc là la semaine reprend dans la bonne humeur puisque je vous dis il fait bon par contre aujourd'hui ça craint un peu le soleil n'est pas ouf et puis à du vent par contre il ya un vent de fou ça malheureusement je voulais donc on va se maquiller ensemble et donc je disais je vais vous montrer les trois petits nouveaux crayons mais là je voulais vous montrer les deux puisque je vais m'en servir pour maquillage aujourd'hui mais il va y avoir en ligne mercredi trois petites nouveautés des crayons supernova multichrome vous les avez tellement adoré enfin il y en avait qu'un un multichrome mais tous les crayons de chez mora franchement vous les avez adoré vous avez sauté dessus c'est des crayons ils sont vraiment dingue vraiment il enfin j'ai rarement vu des crayons qui tenait aussi bien pourtant j'en ai essayé des crayons vraiment mais cela c'est incroyable la tenue est dingue ils sont hyper résistants enfin vraiment même quand on se frotte les yeux bref ils sont trop bien ces crayons et donc là j'ai fait rentrer trois nouvelles teintes de multichrome supernova donc ils sont comme ça donc il y a la teinte 09 buzz comme ceci je vais vous regardez moi c'est il est trop beau ce bleu franchement il est vraiment sympa donc ça c'est le 09 ensuite nous avons plus un violet donc c'est le 08 le zora donc c'est pareil c'est un caméléon mais plus qui tire sur le violet voilà c'est vraiment dommage que vous voyez pas les reflets parce que les reflets sont incroyables ça fait vraiment des reflets de fond j'adore vraiment ces crayons et ensuite le 02 chroma c'est celui ci ressemble beaucoup au numéro 10 le ultra que d'ailleurs vous avez découvert les supernova avec le numéro 10 je vais je suis en train de vous le chercher il est dans ma dans ma trousse à maquillage la voilà donc le numéro 0 10 le ultra que vous pouvez déjà retrouver sur la boutique que qui est comme ceux ci hop le ultra il est vraiment beau il ya des reflets pareil de c'est dommage vous voyez pas bien les reflets mais les reflets sont juste incroyable de ce de ce crayon et donc celui là il ressemble un petit peu sauf qu'il tire sur le bleu celui ci voilà est ce que vous voyez bien il ya trop de lumière peut-être je sais pas trop comment vous le montrez mais bref je vais me maquiller avec là il est trop il est trop trop beau voilà sinon sur le teint j'ai pas fait mon teint du tout j'ai juste appliqué mais mais sérum en double couche en fait en ce moment je fais ça parce que quand il fait beau je veux un truc léger sur la peau je pas de crème en fait je veux une texture sérum donc ce que je fais c'est que j'applique le sérum le silver donc celui là qui est plus nourrissant voilà et celui là qui sera plus hydratant donc le pur silver avec les petites particules d'argent pur et le hyaluronique qui est plus hydratant celui ci en fait les deux se complètent parfaitement bien puisqu'il y en a un qui est nourrissant et l'autre hydratant et c'est pas la même chose donc les deux en fait je les superpose et ça me fait ma hydratation du jour par contre pour la nuit je mets une crème et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'aime juste mis ma poudre comme tous les jours je mets celle ci ma poudre qui floute qui est vraiment trop bien et qui matifie et ensuite j'ai mis mon bronze heures que je trouve pas que j'ai dû ranger et à web à un bronze heures et ensuite mon highlighter celle celui ci le mois à cosmétiques et c'est le 04 le foxy pink voilà ce que ça donne et puis c'est tout voilà j'ai oublié de mettre ma poudre le fait évidemment c'est à dire j'ai oublié un truc bah oui c'est ça hop ça dort à chaque fois la poudre de fait ça ça donne un effet mais trop magnifique sur la peau voilà et donc là je maquille et du coup mes yeux avec les nouveaux là j'hésite beaucoup j'ai même envie de mettre les trois tellement que c'est beau j'ai déjà commencé par le bleu est ce que je peux maquiller comme ça maintenant attendez je me maquille et je vous montre voilà regardez moi la beauté donc du coup en fait j'ai utilisé les les trois phares voyez au dessus j'ai utilisé le bleu donc le buzz ensuite au coin interne vous le voyez j'ai utilisé le donc je résume au sur le dessus et sur la petite pointe là j'ai utilisé donc le 09 le buzz donc le bleu ensuite au coin interne est ce que vous voyez bien le coin interne j'ai utilisé donc le 02 le chroma celui ci est en dessous parce que vous allez voir en dessous j'ai utilisé le violet donc c'est le 08 le aura et franchement l'association des trois je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment trop parce que vous voyez j'arrive pas bien à vous montrer que la lumière et tout mais je trouve que vraiment c'est hyper joli ça fait hyper frais ça fait printanier j'adore vraiment trop joli bon il est 10h57 ça y est on part pour le rendez vous on a rendez vous à 11h20 on est dans les temps il fait super beau en fait il ya du soleil et tout il fait beau mais alors le vent c'est dommage un franchement c'est vraiment dommage le vent mais bon non non il a préparé ses affaires et tout pour aller chez mamie puisqu'en rentrant du rendez vous je le dépose direct chez mamie et puis bah ouais ouais apparemment pendant trois jours là il ya il va faire un sale temps donc c'est pas trop cool mais bon bon sort de chez grands frais regardez ce que j'ai trouvé des onigiri j'en ai jamais goûté de ma life j'ai fait la dégustation sur tik tok c'est de la bombe là c'est saumon teriyaki c'est de la tuerie on va devoir se partager avec les vannes parce qu'il n'avait plus qu'un en rayon c'était le dernier là mais ça c'est de la tuerie quoi c'est trop bon ça y est on a fait une autre petite nos petits origam onigari onigiri 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 je crois ça onigiri un truc comme ça c'était succulent de la bombe de balle mais on vous a pas dit on est sorti du rendez vous chez l'ophtalmo les garçons ont une excellente vue donc ben écoutez ils n'ont pas besoin de lunettes c'est très très bien je suis contente c'est ça en moi je suis ouais ouais vraiment vraiment contente qu'ils n'aient pas besoin de lunettes donc c'est cool et par contre on a attendu quand même longtemps c'était combien en moyenne heure mais bon on est comme ça c'est pas grave c'est fait on n'en parle plus et là du coup elle me dit ouais la précaution en fait c'est de prendre rendez vous uniquement s'ils se plaignent de maux de tête de mal voir tout ça et franchement je ne savais même pas parce que de base en fait pour les garçons je voulais pas prendre rendez vous parce que bon ils se sont jamais plaint qu'ils voyaient flou qui voyait machin donc du coup bah je voulais pas trop prendre rendez vous pour eux mais vu que je prenais rendez vous pour rien je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups et on va tout le monde quoi parce que des fois on se rend pas compte qu'on voit mal moi je sais que quand j'ai eu mes lunettes la toute première fois j'étais au collège mais on se rend pas compte qu'on voit mal pour nous c'est normal de voir comme on voit en fait donc bon bah je me dis et en plus moi ça va ça avait commencé au collège ma myopie donc je me dis peut-être pour évan et tout voilà vu que c'est héréditaire la myopie je me suis peut-être que ben voilà quoi et en fait en gros c'est cool donc bah du coup oui du coup voilà quoi je suis contente aucun des deux n'a besoin de lunettes donc c'est bien et franchement j'ai eu un doute parce que quand elle faisait lire les lettres je voyais vanille galérer touche mais aussi mais sur le dossier mais il ya un truc avec les brouillard ouais je sais pas trop mais je pense qu'en fait c'est que en fait elle a mis une correction et je pense qu'avec cette correction ils voyaient flou donc ça voulait dire qu'en fait vous n'avez pas besoin de correction ça je sais pas dites moi si vous êtes dans le secteur dans le métier comment ça se passe comment parce que quand il y avait des moments où il voyait fou il voyait rien en fait et là je me suis mais comment ça se fait qu'ils voyaient rien n'ont pas de lunettes ouais c'est parce que je pense qu'ils vous ont mis une correction pour voir si vous voyez mieux avec une correction ou moins bien justement donc bah il voyait moins bien et ouais mais moi je commence à flipper parce que quand je vois quand je voyais que evan il disait les lettres c'était même pas ça mais c'est pas possible il voit rien en fait et tout mais en fait c'est pas du tout c'est pas du tout ça quoi moi j'étais pas mieux bah toi c'était pareil ouais il galérait aussi lui et tout c'était c'est là mais ils vont pas avoir des deux les deux des lunettes enfin du coup les trois tu sais et tout et j'étais là mais c'est pas possible un chat en fait non bref ça va bien faire parce que il ya la première visite et après on doit attendre dans la salle d'attente et après il ya le deuxième visite avec le médecin et là je me suis dit en fait entre la première la deuxième et la première il galérait à lire et tout je dis je leur disais au gars je disais inconscient vous allez avoir des lunettes vous aviez rien vu c'était flou vous avez vous vous êtes trompé sur les lettres et machin et en fait pas du tout allez on va essayer de trouver un petit truc à se mettre sous la dent parce que on n'a rien mangé à part le onigari là et nono il a pris des petites tomates cerises et une petite des fruits la montre de nos les fruits d'après mais oui mais c'est vrai il va les manger chez mami parce que dans la voiture c'est mort donc on va se prendre on va aller chez on va aller chez un jeu et on va se prendre une pizza ou un sandwich je sais pas on verra et après on va aller déposer nono chez mami après on rentrera bon ça y est on vient de rentrer je vous montre rapidement ça y est nono est chez mami et papy je suis rentrée j'ai une touffe comme ça parce qu'il ya du vent dehors bref je vous montre vite fait ce qu'on a pris chez grand frais j'ai pas pris grand chose j'ai pas besoin de grand chose mimine qui pleure parce qu'elle veut décroquer je vais lui donner donc j'avais plus du tout de carottes donc j'ai pris un sac de carottes parce que ça chez nous si tu viens chez nous c'était en panne de carottes on aura toujours des carottes pour dépanner parce qu'on en a toujours des carottes ensuite j'ai pris des pâtes comme ceci parce que j'ai envie de refaire j'ai envie de faire une recette comme un petit peu la tik tok pasta vous savez avec la feta eto mais pas avec la feta avec du fromage frais comme ça de toute façon je vous montrerai au moment voulu quand je la ferai la recette donc il faut il fallait du fromage frais comme ça à tartiner j'ai pris aussi deux poivrons donc alors je suis un peu dégoûté parce que je trouve qu'ils sont trop grands j'en voulais les plus petits je parle j'écorche j'en voulais les des plus petits parce que je les trouvais énorme et une fois que c'est coupé ça se conserve forcément moins bien que voilà bref j'ai pris un poivron rouge et un verre il est un peu plus petit celui-là ensuite ah j'ai pris ça vous savez dans mon retour de grands frais de la dernière fois j'avais goûté les mêmes sauf à la framboise et je trouvais pas ça ouf c'était pas mauvais je suis juste si tu passes par là ne crois pas que j'ai dit que c'était mauvais c'est pas que c'était mauvais mais c'était pas dingue donc elle m'a dit goûte ce à la banane il ya du chocolat autour parce que moi je m'attendais à un truc avec du chocolat en fait dans les autres il n'y avait pas de chocolat et là il ya du chocolat donc on va goûter ça tout à l'heure ensemble et ensuite j'ai pris des forcément pointes d'asperges parce que il ya plein de recettes que j'ai vu passer là avec des asperges vertes donc j'ai trop envie d'en faire donc bah en fait j'ai regardé entre les points d'asperges comme ça et les bottes d'asperges verte direct bah écoutez le prix il n'y avait pas une grande différence si vous voulez et puis sachant que les grosses bottes d'asperges le le bout quoi enfin le savez le tronc ça s'appelle pas comme ça vous voyez ce que je veux dire bien souvent il est pas tendre etc enfin bref il n'est pas super que là vous pouvez tout manger vous n'avez rien à enlever tout est bon enfin voilà je préfère prendre ça ensuite j'ai pris de la mozza râpée pour avec les fonds de pizza que je vais vous montrer tout à l'heure des petites olives qui étaient en anti-gaspi d'ailleurs je sais même pas pourquoi ils étaient en anti-gaspi puisque elles sont en date de trop du 3 juillet 2024 donc elles sont largement bonnes encore même encore longtemps tu vois j'ai pas compris pourquoi ils étaient en anti-gaspi mais voilà elles n'étaient pas chers du tout donc et moi et nous on aime bien les olives vertes comme ça assaisonner c'est aux tomates mi séché et basilic de la truite fumée parce que c'est toujours moins cher que le saumon fumé ça c'est pour les pizzas et donc les fameuses bases de pizza hop j'en ai pris deux voilà ça c'est vraiment depuis que j'ai découvert franchement j'adore ils appellent ça pâte à pinça précuite voilà donc en fait vous n'avez même pas besoin de en fait si vous voulez ce genre de pizza vous mettez des ingrédients assez soit facile à cuire ou soit qui sont déjà cuits et vous mettez juste votre base et vous avez juste à enfourner pendant cinq minutes quoi le temps que ça réchauffe et puis c'est prêt donc ça c'est trop pratique voilà 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 c'est tout et ben les tomates je vous les ai montré j'ai pris plein de tomates cerises voilà et c'est tout bon allez on vous retrouve plus tard il est 17h15 nini est à la maison ça y est elle a fini sa petite journée au centre aéré c'est bien oui oui elle s'est éclatée à la déco dégustation dégustation j'ai attendu nini pour pouvoir faire la dégustation avec elle parce qu'elle aime bien la dégustation bien on va montrer donc on va montrer donc bah de toute façon en fait je voulais vous les montrer tout à l'heure c'est un petit en cas bananes chocolat et amandes source de fibres vas-y tu as oui tu as bien nettoyé t'as bien lavé tes mains je crois ah c'est collé tu tiens tiens hum c'est bon non c'est meilleur ça que les autres non mais je peux boucler les autres ça je valide à 100% par contre contrairement aux autres à la framboise ça je valide vraiment 100% tu goûtes et allez le david il va faire la déguste aussi avec nous il est ici présent à quoi il est bon c'est super bon de soirée marie au premier regard faut pas qu'on loupe ça fait deux lundi qu'on loupe le début 1 sur la boue mais cette fois-ci on va pas louper je vais cuisiner avant bien en avance mais pas me faire surprendre cette fois-ci à nini oui à ce fesse de petites tartines de nutella comme d'hab alors c'est parti pour le petit repas de ce soir alors déjà il vous faudra des pointes d'asperges vertes ou des asperges vertes ça ira très bien aussi vu que c'est des pointes d'asperges je vais pas les faire je vais aller faire pré cuire ça va plus dans le four quoi mais si vous avez des grosses asperges je vous conseille de les faire cuire un petit peu avant au moins de les blanchir parce que je pense que sinon ça risque d'être trop croquant ou voilà donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais mettre ça un petit peu de fromage au fond du plat t'en baisse à rien s'il te plaît ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va couper les petites tomates cerises ça se fera ça ce sera meilleur de les coupes et vous pouvez les laisser entières si vous n'avez pas envie de vous embêter à les couper hop voilà une fois ça de près les petites les asperges faut les couper en petites retons comme ça et enfin vous prenez soit une échalote soit un oignon rouge là j'avais pas d'oignon rouge donc je prends une échalote ensuite je vais y rajouter deux gousses d'ail écrasé mais vous pouvez très bien ajouter de l'ail en poudre si vous n'avez pas de d'ail frais ensuite évidemment je vais y mettre une bonne dose d'huile d'olive également on va mettre un petit peu de piment pas beaucoup je vais y rajouter un petit peu de thym et de romarin j'en ai dans le jardin donc j'en profite ensuite une bonne dose de poivre et de sel et ensuite on va enfourner ça pendant environ 15 à 20 minutes et ensuite on va sortir ça on va mélanger deux louches de cuillère de louches de d'eau de cuisson des pâtes à l'intérieur et ensuite on va y rajouter les pâtes ça va être très bon on 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 C'est parti !